Je vais poser peut-être une question à chacun, avant d'avoir les questions de la salle, et puis peut-être que vous puissiez vous interpeller. Christian Renaud, j'aimerais revenir sur la question abordée par Jacques Blacard des guerres de religion. Est-ce que les guerres de religion entre catholiques et protestants, c'est qu'une affaire de religion, ou bien c'est beaucoup plus compliqué que ça, ou même ce qu'avait l'air de dire Jacques Blacard, qu'on a un peu instrumentalisé la religion pour faire la guerre ? Quel est votre regard d'historien là-dessus ? Vous pouvez passer la nuit pour répondre. Il est sûr, un, quand même, les guerres de religion sont des guerres qui ont pour motif quand même les religions. La division religieuse, c'est elle qui entraîne le combat, qui entraîne les guerres. Deux, c'est sûr que les religions, à ce moment-là, ceux qui se sont battus avaient aussi des intérêts politiques, qui se sont joués. Mais il ne faut jamais oublier qu'à l'intérieur de chaque camp, les positions n'étaient pas les mêmes. La vraie question, à mon avis, c'était quelle était la place de la violence dans chacune des traditions. Est-ce que défendre le Christ ou sa théologie, ça méritait de se tuer ou pas ? Et là, les positions étaient différentes à l'intérieur des camps. Mais les guerres de religion ont été quand même des guerres qui ont eu un objet religieux. Alors, on parle des guerres de religion en France, mais il ne faut pas oublier aussi en Allemagne. L'Allemagne a été dévastée par les guerres de religion avant la France. Et ces guerres ont aussi continué aux Pays-Bas, entre les protestants et les catholiques. Mais c'est sûr que derrière, il y avait des enjeux sociaux, il y avait des problèmes de... La noblesse a fait des choix différents selon les pays et s'est retrouvée dans un camp ou dans un autre. Donc c'est sûr qu'il y a une partie de politique. Et quand on regarde, par exemple, la famille royale en France, pendant longtemps, on a accusé, par exemple, le roi de France d'être responsable de la Saint-Barthélemy. C'est un des moments les plus difficiles dans les... Je vais peut-être me lever quand même toujours. Mais c'est un des moments les plus difficiles dans l'histoire française. Le massacre des protestants à Paris en 1572. Ça, c'est un débat qui n'est toujours pas clos chez les historiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne... Enfin, personne. On a quelques-uns à avoir des idées, mais on n'a pas la preuve de qui a donné l'ordre de faire... de déclarer ce massacre. Et donc, est-ce que c'était vraiment la famille royale ? Sûrement pas. A priori, aujourd'hui, on pense tous que c'est sûrement pas elle. Pourtant, Charles IX va dire, c'est moi qui l'ai demandé. Mais parce qu'il est pris dans un piège politique, parce que c'est catholique... Il a été débordé par les guises, pour dire les choses rapidement, des guises catholiques extrémistes, qui, eux, ne supportent pas la politique de conciliation de la famille royale entre catholiques et protestants. Et c'est les peuples de Paris, soulevés par guise, qui va massacrer. Et Charles IX va être obligé de dire, ben oui, s'il veut rester roi, il n'a pas d'autre solution. Il va couvrir l'affaire, quoi. Donc, les enjeux politiques sont aujourd'hui encore complexes. Et on n'a aucun élément de preuve qui nous permette, au point de vue des archives, qui nous permette de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, ça montre la complexité de la situation dans cette affaire. Mais l'enjeu religieux était quand même très présent. Et il ne faut pas oublier que ce sont... On a du mal aujourd'hui, parce que mes étudiants, ils ont du mal à comprendre ces affaires-là. Ils disent, mais pourquoi ils se sont massacrés, quoi ? 50% de la population est athée. Quand on leur fait l'histoire des religions, ils nous regardent. De quoi vous parlez ? Je ne parle pas de la grâce et du reste, parce que là... C'est comme si je parlais dans le vide. La grâce, c'est quoi la grâce ? Essayez de leur expliquer. Mais sur ces questions de violence et de religion, aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Mais à l'époque, les gens étaient... La religion prenait une place dans leur vie qui était telle qu'ils étaient prêts à des choses qui nous paraissent aujourd'hui insupportables. Mais la vraie question, et ça c'est mon côté pacifique, c'est comment les chrétiens se sont situés par rapport à la violence ? Pourquoi ? Si on est rentré dans les guerres, c'est que d'un côté comme de l'autre, on a pensé qu'il fallait rentrer dans la violence. Et pourtant, là, s'il y a bien une parole dans les évangiles qui est claire, c'est bien sur la violence. Mais ça, c'est la seule chose que les uns et les autres n'ont pas lue dans les évangiles à l'époque, sauf du côté protestant, un personnage comme Castellion, Sébastien Castellion, qui va faire, qui va lire les évangiles en disant « Mais attendez, ça interdit toute la violence. » Pour le reste, les deux parties qui lisaient le même texte, alors inspirées ou par la tradition, n'ont pas vu la différence. Ils étaient tout aussi convaincus qu'il fallait prendre des armes pour défendre la foi. Ça, ça reste... Vous pouvez donner à Jacques Bucard ? J'ai deux questions, du coup, parce que... Juste pour appuyer, c'est-à-dire qu'on n'est jamais assez converti, quoi. C'est-à-dire que le problème, pour être un vrai chrétien, c'est tout un chemin. Enfin, voilà, si on en arrive à des violences comme il y a eu... Malheureusement, en plus, ça ne s'est pas arrêté à ce moment-là. Ça a continué après, dans d'autres domaines. Enfin, je pense même à l'histoire, je ne sais pas, des anabaptistes, à tous ceux qui sont partis après aux États-Unis parce qu'ils étaient chassés. Enfin, voilà, on n'est jamais assez converti, quoi. Du coup, c'était un peu ma question. J'allais la poser un petit peu autrement, de manière plus radicale et caricaturale. C'est le... Caricaturale est le mot, ce soir. Est-ce que, d'après vous, les personnes qui ont participé à ces guerres de religion, est-ce qu'elles étaient chrétiennes ? Vous dites, on n'est jamais assez converti, mais je vais un peu plus loin, d'après vous, en fait. Est-ce qu'elles étaient chrétiennes, elles se comportaient comme... Ce n'est pas à moi de dire ça, mais la seule chose que je peux dire, c'est que l'acte n'était pas chrétien. Les actes n'étaient pas chrétiens. C'est anti-chrétien. Alors, là, vraiment, ce n'est pas ce que le Christ demande à des chrétiens. Et la question que je voulais vous poser avant, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus d'accord avec les protestants, si j'ai compris. J'ai l'impression qu'on est dans un mouvement de rapprochement. L'écuménisme a fait du chemin. Voilà, oui. Et du coup, je me pose un peu la question, avec combien de solis êtes-vous d'accord ? Donc, en gros... Je n'ai pas calculé. D'accord, oui. Vous avez le droit au décimal. Je n'ai pas calculé. Non, je peux dire, par contre, ce dont je souffre, mais je pense que ça doit être vrai, parce que tout à l'heure, vous l'avez introduit, d'ailleurs, en parlant de discussion, je ne sais pas, dans le bus, etc. Mais ce dont je souffre, c'est justement la présentation caricaturale du catholicisme aujourd'hui par certains protestants. C'est une grande souffrance. Je me dis, mais ce n'est pas ça. Il faut sortir aussi de... On a fait quand même du chemin depuis 50 ans, depuis même un peu plus, quoi. Et du coup, dernière question, c'est une souffrance pour moi, parce que je suis allé voir sur les sites. Je me dis, mais ce n'est pas possible que des sites qui se présentent comme chrétiens puissent présenter l'Église de manière aussi caricaturale. On a dit depuis tout à l'heure qu'il y a des catholicismes et des protestantismes. Oui, on a tous nos intégristes. Oui, c'est sûr. C'est clair. Après, du coup, les personnes qui disent comme vous, est-ce que c'est représentatif d'une majorité de catholiques ou non, même si, bien sûr, j'imagine que c'est difficile de résumer et de mettre des frontières nettes entre les catholiques du monde. Mais est-ce que votre discours est majoritaire dans le catholicisme ou est-ce qu'il y a des camps un peu plus... Je vais faire... Comment dire ça ? Non, je pense que c'est le fruit, malheureusement. Enfin, on dit que c'est le fruit de quelques-uns, même si on s'est réjoui, par exemple, que le jour où on a fêté un 500e à la cathédrale, la cathédrale était pleine. Donc, c'est un bon signe, ça. Ça veut dire quand même... Parce que moi, je craignais qu'on se retrouve entre militants un peu convaincus de l'importance de l'écuménisme aujourd'hui, quoi. Donc, il y a quand même une réponse. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens. Alors, je ne sais pas du côté protestant, mais du côté catholique, ce n'est pas ça qui les préoccupe beaucoup. Et puis, alors, on est quand même héritier des siècles d'incompréhension. Ça ne se chasse pas comme ça du jour au lendemain. Je pense que chez nos frères orthodoxes, par exemple, notamment en Russie, c'est encore pire. Je pense que le patrouillacat de Moscou, par exemple, voudra avancer un peu sur l'écuménisme. mais derrière, ça ne suit pas parce que la vie en vase clos sous la cloche communiste pendant 110 ans et puis sans arrêt 10 ans, mais les chrétiens occidentaux sont des hérétiques, ça ne part pas du jour. Il faut du chemin, il faut du temps, il faut du temps, il faut se parler. Voilà. Mais j'espère que ça avancera. Merci. Et Mickaël Razenoux, il y a Jacques Blacar qui vous avait interpellé par rapport à l'unité et par rapport au fait que l'Église catholique bénéficie d'un ciment un peu plus solide et d'un toit aussi un peu plus solide. Est-ce que les protestants sont un petit peu plus fragiles ? Bien sûr, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. C'est juste et c'est vrai qu'à l'époque d'aujourd'hui très médiatisée, avoir un leader mondial marque une avancée. parce que voilà, on peut identifier... Il y a un peu différent quand même des papes aussi du... Ah oui, tout à fait. Si on considère... Oui, oui, tout à fait. Oui, alors quand on fait une étude des différents papes, c'est vrai qu'on en voit de toutes sortes. Mais bon, le fait même d'avoir un leader mondial pour la communication aujourd'hui, et je crois un plus parce qu'on sait, voilà, quand le pape parle, il parle quand même au nom de l'Église catholique. En même temps, il me semble que côté protestant, on n'a pas effectivement cette... Alors, entre guillemets, facilité pour la communication. Mais il y a une grande diversité, une grande pluralité au sein de la famille ou des familles protestantes qui montre justement une grande diversité. Et cela rejoint, je pense aussi, beaucoup ce qui est dans l'air du temps. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles des personnes vont dans l'Église aussi protestante parce qu'il n'y a pas justement ce côté... Alors, je ne dis pas que c'est une voie unique dans l'Église catholique, mais le côté où il y a quand même une tradition beaucoup plus forte, il y a une plus grande... une sensibilité plus grande à une diversité qui apparaît comme ça aussi de l'extérieur, mais qui, pour le coup, peut aussi attirer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était sa question, c'est bien. Jacques Lacar est content de la réponse. C'est bien. Il est maintenant temps de vous laisser la parole. Nous avons un cher mon garçon qui a un micro sans fil, donc vous pouvez poser vos questions. Oui, vous m'entraînez ? Alors, bon... Il faut peut-être que je pose une règle. Par rapport aux questions. Vous pouvez dire votre prénom. Et aussi, il faut que les questions soient des questions. Oui. C'est-à-dire, il faut que ce soit des questions pas trop longues. Je vais être très bref. Non, mais je dis ça pour vous, mais je dis ça pour tout le monde, en fait. D'accord. Jean-Philippe, je me suis marié il y a... Enfin, c'était dans les années 90, avec une anglo-saxonne, anglo-écossaise, protestante. Alors, je rejoins votre... J'entends le clivage, ce que j'ai entendu à l'époque, où il a fallu faire un taquet de papiers, parce qu'il y avait un catholique et un protestant. Et nous nous sommes dit, entre nous, mais qu'est-ce que c'est que cet amour qu'on ne veut pas valider ? Et je n'ai pas l'impression que nous en soyons sortis à l'instant. Voilà. C'est ma question. Merci beaucoup pour cette question. Qui veut répondre ? Vous pouvez être plusieurs à répondre. Anglais tirés les premiers. De toute façon, peut-être pas répondre sur la question vraiment personnelle en tant que telle, mais pour ce qui est du mariage, c'est vrai que là, il y a une différence dans la conception, puisque l'Église catholique va considérer le mariage comme un sacrement, et ça rejoint donc un peu ce que je disais, pas les protestants. Pour le coup, on est très à l'aise avec, je dirais, le fait qu'on peut... Enfin, le mariage se célèbre d'abord à la mairie, et c'est là où, je dirais, le mariage a déjà lieu, en tout cas pour nous, protestants. En fait, ce qui se passe pour nous à l'Église, c'est une célébration, sans doute avec une prière de bénédiction, mais qui ne va rien rajouter de plus, je dirais, à ce qui a été fait de manière officielle à la mairie. Simplement, on remet finalement au Seigneur cette union, parce que le couple, l'homme et la femme, souhaitent remettre cette union entre les mains du Seigneur dans la prière. Donc, c'est l'occasion aussi de rappeler ce que la Bible dit sur le mariage, c'est l'occasion de faire la fête au sein de cette journée-là, mais c'est vrai que ça ne va pas aller plus loin. Donc, il y aura moins, je pense, de tensions, il me semble, de notre côté catholique, étant donné que c'est un sacrement, ça peut être effectivement perçu d'une manière différente. Juste, si j'ai bien compris, les protestants ne refuseraient pas de marier un catholique avec une protestante, dans le cadre de Jean-Philippe. La problématique, c'était du côté du côté sorti. D'accord, la problématique, à cette époque. D'accord. Et alors, du coup, non. A priori, il n'y aurait pas de problème. Non, non, il n'y aurait pas de... Il fallait se marier maintenant. C'était pour les deux. Et ici. Donc, réponse... Non ? Non, je peux dire un petit mot. Oui, oui, justement, vous pouvez... Parce que, de fait, alors, le Christ, effectivement, ne fonde pas, mais il rappelle comment. Le commandement, voilà, l'homme qui fera son père et sa mère s'attachera à sa femme, tous deux ne feront plus qu'un. Et c'est Saint Paul qui, ensuite, va commenter en disant, ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Voilà un peu le fondement. Pourquoi l'Église catholique dit que c'est un sacrement ? De fait, en s'appuyant sur cette parole de Saint Paul qui dit que, de fait, l'union de l'homme et de la femme est le... Enfin, comment dirais-je ? Le sacrement, bon, de... Enfin, le signe, voilà, actif, enfin, de l'union du Christ et de l'Église. Donc, on s'est appuyé là-dessus. Mais c'est vrai que, donc, chez les protestants, le Christ ne l'a pas dit, donc, c'est pas un sacrement. Alors, après, je pense quand même que le mariage, par exemple, à la mairie, reconnu comme un... comme un vrai mariage, nous aussi, voilà, reconnu, hein, c'est... Alors, après, un mariage entre un protestant et une catholique, c'est tout à fait possible. Enfin, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, au contraire, je crois qu'on a quand même cheminé là aussi. Peut-être qu'il y a 50 ans, ça aurait été un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, on est... voilà, il y a une reconnaissance de ce que font les autres qui est quand même meilleure, meilleure. Voilà. Mais avec des divergences. Alors, après, je ne sais pas si... Mais ça, c'est peut-être aussi dû au fait, justement, que d'un côté, c'était reconnu comme plutôt un sacrement et de l'autre, pas. Et ça, c'est ça qui peut aussi poser problème. Parce que, pour le coup, on n'est pas sur la même longueur. Non, et ça, je peux comprendre, effectivement, qu'il y ait une difficulté parce que là, on peut encourager, effectivement, un couple à dire, peut-être faites-le dans une église plutôt que d'essayer de mélanger un peu les deux. Et ça, je peux comprendre. une autre question. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Bonjour. Je m'appelle Émilie. Et ma question, je pense que peut-être vous pouvez tous répondre à ma question, mais je ne suis pas sûre. Mais je vais la poser peut-être à M. Blacar. C'est ça. Je suis protestante. Et quelques mois avant de partir des États-Unis, donc il y a quelques mois là, je suis allée à une messe avec une amie. Et vous avez parlé de la justification par la foi. Et j'ai compris ça, que peut-être il y avait un pacte et les protestants et les catholiques sont d'accord sur ce sujet. Et l'autre, vous avez touché le sujet de Marie aussi. Mais il y a une prière que je peux dire en anglais, mais pas en français. Ils disent, c'est une prière à Mary. c'est peut-être la prière très connue. OK. Hail Mary, Mother of God, save us sinners. Et cette troisième partie, moi je ne connais pas très bien, mais est-ce que ça veut dire que Marie, elle peut pardonner les péchés ? Non, c'est pas ce qu'il dit. Alors d'abord, je peux reprendre ? Donc d'abord, je vous salue Marie ou ave Maria, enfin peu importe comment on l'appelle. Donc cette prière effectivement que les catholiques aiment beaucoup dire. Moi le premier. D'abord, c'est l'écriture. Puisqu'on commence, alors selon les traductions, mais réjouis-toi Marie comblée de grâces. Donc ça, c'est l'écriture. L'ange qui lui dit, ensuite, tu es béni entre les femmes et le fruit de tes entrailles et béni. Ça, c'est Élisabeth, toujours dans l'écriture. Alors après, deuxième partie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça, c'est le concile de l'Éphèse. Voilà. Donc qui effectivement, pour défendre la divinité de Jésus, dit Marie, Mère de Dieu. Voilà, Théotocos. Donc Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors après, effectivement, priez pour nous. Donc effectivement, le catholique croit, même si, de fait, Jésus est l'unique médiateur. Comment dirais-je ? On passe par, on peut passer, voilà, il y a des moments, on dit, je vais passer par, je vais prier, je vais demander aux saints, je vais demander à ceux qui m'ont précédé auprès de Dieu de prier pour moi. Voilà, prier pour nous, pauvres pécheurs. Alors ça, c'est parce que moi, je me reconnais pécheur. C'est surtout ça, c'est pas Marie qui, voilà, puis maintenant, est à l'heure de la mort. Mais voilà, c'est s'appuyer sur cette intercession de Marie, alors qu'il y a même dedans des fondements scripturaires, par exemple, c'est quand même intéressant qu'à Cana, c'est Marie qui vient dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Tiens, si Marie, elle a dit ça à Jésus, à Cana, est-ce que peut-être pas continuer aujourd'hui, finalement, à dire à Jésus, regarde l'humanité, ils n'ont pas de vin. Et je me dis, est-ce que cette parole de Marie dans l'écriture, elle se prolonge un fond un peu, elle est toujours d'actualité, quoi. Voilà, mais après, c'est... Bon. Je pense que le pasteur va répondre un truc là-dessus. Mais je veux juste ajouter qu'en anglais, c'est sauver nous, c'est pas prier pour nous. Donc c'est pour ça que j'ai pas... Non, ce que dit Émilie, c'est qu'en anglais, c'est sauver nous et pas prier pour nous. En anglais. Non, Save Our Sinners? Non. C'est pas ça. Non, 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 ça peut pas être ça. Non, non, il faudrait vérifier le texte en anglais, mais est-ce que Save, c'est vrai que c'est Barney qui sauve, mais c'est assez pas catholique. Ou peut-être que c'est une église pas très catholique. Non, c'est pray for us. C'est pray for us. C'est pas, c'est pas ça. J'ai mal compris, alors, mais c'est peut-être ça. C'est pray for us. Non, ça peut pas être save for us. D'accord. Je suis très nul en anglais, mais au moins, je me suis... Excusez-moi. Il n'y a pas de doute. Oui, c'est qui, moi, ma méthode, puisqu'on parle de Marie dans la tradition catholique, donc on me tourne vers Jacques Blackard, c'est justement les dômes qui sont plus récents, finalement, et notamment, alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais avec Jean-Paul II, le fait, et je crois que ça se retrouve aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, le fait que Marie est aussi considérée comme co-rédemptrice, alors, ce sont des expressions qui, alors, par rapport, justement, au salut, qui interrogent, c'est vrai, le protestant, et par rapport aux évangiles, alors, je sais que souvent, on cite Jean II, les noces de Cana, la parole de Marie, mais il y a pas mal d'autres paroles dans les évangiles où, finalement, Jésus semble être relativement dur, on pourrait dire, vis-à-vis de Marie, qui, pourtant, reste, bien évidemment, un personnage de, à la fois de foi, mais surtout, un personnage qui est un exemple à bien des égards, je veux dire, ça n'enlève rien, je dirais, il fallait beaucoup d'humilité pour, je dirais, accepter le chemin par lequel elle est passée. Il faut, soit, enfin, un des deux explique co-rédemptrice, et, voilà, il faudrait expliquer juste le mot co-rédemptrice. Bon, rédempteur, rédempteur, celui qui rachète donc du péché, c'est le Christ, alors, il n'y a qu'un unique rédempteur qui est le Christ, mais, alors, effectivement, après, c'est toujours, moi, je souffre un peu parfois des expressions parce que, c'est pour ça que, bon, par respect par mes frères protestants, je vais faire attention à l'utilisation des, alors, c'est vrai que même les catholiques vont dire il n'y a qu'un unique rédempteur qui est le Christ, mais c'est vrai que quand on dit, alors, Marie, elle est associée donc à la passion de Jésus, puisque, d'abord, même, comment le vieillard Siméon lui dit, une épée transpercera ton âme, donc, elle est au pied de la croix, l'Évangile nous le dit, donc, voilà, l'Écriture est quand même dit des choses, sur cette présence de Marie, mais, et puis, ensuite, on la présente dans l'Église, dans l'Église en prière, bon, voilà, donc, l'Écriture dit des petites choses sur Marie, tout simple, alors, après, effectivement, dire le mot corrédemptrice, moi, elle est associée, mais dire, pour moi, il n'y a qu'un seul rédempteur, tous les catholiques diraient la même chose que moi, il n'y a qu'un seul rédempteur, mais c'est vrai que c'est toujours ambigu, quand, après, voilà, on pousse un peu la théologie, moi, je, voilà, j'aime beaucoup Thérèse de Lisieux qui dit qu'elle aime Marie parce que Marie, justement, était imitable, voilà, elle dit, voilà, elle se méfie un peu de tout ce qu'on pouvait lui mettre, c'est vrai qu'il y a pu y avoir une inflation de la théologie mariale, mais je pense que, voilà, aujourd'hui, j'espère qu'on a retrouvé, mais je me méfie toujours d'un peu des expressions, quoi, qui peuvent, et qui je comprends, peuvent aussi, comment, choquer, choquer des protestants, quoi, je le comprends, je le comprends. Juste une petite précision historique sur le, parce que le culte marial, il y a une histoire du culte marial, donc ça commence, ça commence très tôt, les premières affirmations, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Marie sont là pour renforcer les affirmations sur le Christ, si le Concile d'Ephèse prend une formule sur Marie, c'est pour, elle était autocos, c'est celle qui a porté Dieu, et c'est pour venir justifier le fait que Jésus est Dieu. Ça reprend ce que dit Elisabeth quand elle dit, comment est ce bonheur que la mère de Monseigneur... La mère de Monseigneur, mais la préservation de Seigneur, mais alors c'est vrai qu'il y a eu une réaffirmation, enfin, il y a eu une affirmation des dogmes de Mario au XIXe et au XXe, même très tardivement, dans les années 50, mais il ne faudrait pas imaginer que ces cultes arrivent à ce moment-là, c'est-à-dire que l'Assomption, c'est une vieille tradition, et qu'on trouve aussi dans l'Église orthodoxe, avec la Dormition, etc., l'Immaculée Conception, c'est un débat qui dure depuis des siècles, déjà à l'époque de Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin était déjà, il était contre l'Immaculée Conception, c'était un maculiste, il y avait un débat entre les maculistes et les immaculistes, donc ça durait pendant des siècles, les Espagnols ont énormément porté l'Immaculée Conception, c'est eux qui ont porté le débat, et dès le VIe, VIIe siècle, c'était déjà eu, donc ces débats qui ont pris du temps, qui ont toujours été présents, alors c'est vrai qu'il y a eu des formulations dogmatiques, de même que l'infaillité quantificale, ça ne date pas de 1870, le pape est considéré comme infaillible dans l'Église catholique depuis des siècles et on a défini les domaines dans lesquels il était infaillible et d'autres pas, il n'est pas infaillible dans tout, il y a des limites et bon, il y a des sujets sur lesquels il est infaillible, d'autres pas, il y a des conditions, mais il reste quand même que l'idée a été défendue et il y a un moment où ça s'est fixé, alors il y a eu des débats parce qu'en 1870, il y a des opposants. Et puis il y a le fait aussi que... Il y a 1870, mais justement, le Concile est obligé de s'arrêter alors qu'il n'est pas fini et il reprendra seulement un siècle plus tard avec Vatican II qui va équilibrer l'infaillibilité pontificale avec la dimension conciliaire et qui se prolonge aujourd'hui par les synodes réguliers dans l'Église catholique. Et l'évêque d'Orléans quand il est parti, Mgr Dupont-Loup, n'était pas d'accord avec l'infaillibilité. Il était un de ceux qui allait se battre pour et puis bon, il y a eu la guerre de 70, ça arrêtait les débats, etc. Donc il y a une histoire mais il est sûr qu'il y a une sensibilité catholique du côté de la piété maria et qui n'est pas partagée par tous les catholiques. Il y en a quelques-uns et puis l'autre chose qu'il faut rappeler aussi c'est que les premiers réformateurs n'étaient pas tous aussi clairs j'allais dire qu'aujourd'hui aussi le culte des saints par exemple chez Luther. Bon, d'abord, Luther a fait un très beau commentaire du Magnificat qui a été réédité à l'époque que tout le monde connaît. Mais c'est un texte donc il n'y a pas de problème c'est dans les Écritures. Mais on sait aussi que Luther a gardé un culte pour Saint-Michel, Saint-Martin pendant pas mal de temps. Et puis il y a encore des endroits où on a gardé aussi le nom des Églises. À Genève, c'est toujours à Kétraël-le-Saint-Pierre. Donc il y a des sensibilités mais c'est vrai que là-dessus c'est tranché. Mais je dirais qu'il y a trois thèmes qui séparent quand même les catholiques et les protestants aujourd'hui. C'est un peu ce que certains catholiques avaient appelé les trois blancheurs à un moment. Il y a le pape, l'eucharistie et le culte marial. C'est ces trois éléments sur lesquels ça se fixe en permanence. Et derrière l'eucharistie il y a aussi la question du ministère. Oui, c'est lié. La question de la médiation. Donc c'est là où aujourd'hui les débats en arrivent. C'est la question du ministère qui est derrière et la question du pouvoir parce qu'il ne faut pas le nier. Derrière c'est une question de pouvoir. Mais la solution n'est pas simple. Et sur les ministères à l'intérieur même du protestantisme il n'y a pas un discours unique. Non, mais tout à fait. Mais je pense que là on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire que sur les ministères et bien d'autres thèmes il n'y aura pas une position unique. Mais pour le coup ça n'a pas un problème parce qu'on n'a pas cette structure qui fait que parce que là pour le coup il y a une diversité qui est mise à jour et qui se retrouvera aussi dans bien d'autres domaines. Je dirais un peu comme chez les protestants il peut y avoir une diversité autre. Mais là pour le coup ça crée une tension à l'intérieur même de l'église catholique parce que le pape est quand même censé donner une voix. En tout cas à un moment donné il va falloir fixer cette... Et je sais que quand l'infaillibilité pontificale a été émise il y a eu de fortes contestations au sein de l'église catholique mais il y a un moment donné où il a fallu trancher. Moi ce qui m'intéresserait alors je ne sais pas si j'ai la possibilité de... Juste de poser une question pour le coup c'est juste sur l'articulation avec la tradition parce que vous l'avez évoqué et ça me semble vraiment quand même être encore au cœur de différences et c'est important. Je vais prendre une image. Je crois que pour nous l'image de la plante ou de la fleur la Bible dans son ensemble va être à la fois la graine et on va dire dans le Nouveau Testament la fleur qui va... Mais tout se tient à l'intérieur même de la... Et j'ai entendu dire alors je ne sais pas si c'est... Tous les catholiques auront le même discours sans doute pas mais que pour les catholiques c'est un peu le potentiel est dans la Bible donc ce serait un peu la graine ou le germe et que la plante après c'est la tradition qui va je dirais faire résonner cette... C'est un peu en lien avec ce que vous avez dit pour savoir comment finalement s'articule cette tradition qui certes bon... Enfin est-ce que c'est une source d'autorité jusqu'à quel point et comment elle s'articule c'est un peu ça ma question. Vous voulez que je dise un mot ? Oui C'est un peu... C'est la tradition C'est-à-dire que... Enfin vous savez ce que vous avez dit c'est-à-dire que de fait derrière on va voir enfin ce que vous avez dit à l'instant c'est... Le danger toujours c'est que la tentation de l'homme c'est de se mettre à la place de Dieu et donc on est un pouvoir je ne sais pas voilà d'évêque ou etc. Voilà c'est toujours la tentation mais je crois que si vraiment on est fidèle à ce que le Christ attend de nous enfin le... Je vois bien le danger dans l'histoire c'est que la tradition à un moment donné a pris trop de place au détriment de l'écriture et c'est pour ça que Martin Luther quand il lit la lettre aux Romains il dit mais c'est pas du tout enfin moi ce que je lis là c'est pas du tout ce que l'église essaie de me faire vivre aujourd'hui donc c'est comme ça que la réforme va venir la lecture de la lettre aux Romains par Luther est un moment très très important donc moi aujourd'hui je me dis en même temps l'écriture elle nous est donnée mais elle nous est donnée quand même dans un contexte particulier et puis moi je ne peux pas ignorer voilà ce que vit la première église après une fois que les écritures il va y avoir le canon des écritures d'abord qui m'a eu du temps à se mettre en place et puis c'est pour ça vous disiez vous avez tant de livres nous on en a tant mais je crois que et puis même encore nos frères orthodoxes on a rajouté encore une ou deux parce qu'on a trouvé des textes voilà bon maintenant on peut dire quand même qu'on a la même Bible et puis qu'on est capable d'ailleurs de faire un texte co-signé où on met ben quels sont les textes qu'on reconnaît et puis ceux qu'on voilà mais on est capable de tout mettre dans la même Bible donc réjouissons-nous voilà mais après le poids de la tradition pour moi par exemple je pense même à des réformateurs je pense à Newman par exemple Newman il est anglican et finalement il va découvrir les pères de l'église et ça pour lui ça va être une révélation dire mais attends il n'y a pas la Bible et puis nous aujourd'hui il y a tout un travail théologique à partir de l'écriture qui est fait par les pères de l'église des saints Jean Chrysostome des saints Basile des saints Augustin des voilà qui ont vraiment des choses à dire pour l'interprétation de l'écriture merci beaucoup encore une question est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a encore des questions concernant la tradition justement dans une dans certaines branches du protestantisme on va dire qu'aujourd'hui on lit la Bible et puis le groupe se réunit et tâche de trouver la signification pour aujourd'hui de ce qui est lu alors le groupe peut se tromper ou bien peut être juste le juge de paix ça va être comment est-ce qu'on va appliquer ce dont nous sommes convenus ce dont nous avons compris et je crois qu'il y aura une différence d'après ce que je comprends ce soir entre la vision protestante et la vision catholique c'est que jamais le protestantisme va dire ce que nous avons compris aujourd'hui ça a la même valeur que l'écriture c'est une interprétation d'aujourd'hui valable pour aujourd'hui contextuelle et qui ne saurait être ou ne saurait faire jurisprudence donc quelque part il n'y aura pas décrit de tradition du côté protestant je pense que le clivage est à cet endroit là je pense qu'il n'est pas là parce que nous on va être de fait l'écriture va garder sa force par contre c'est quand par exemple nous quand on va lire l'écriture mais vous aussi vous le faites un peu quand même c'est à dire qu'on va se référer quand même notamment par exemple Luther a fait des commentaires de l'écriture qui vont éclairer votre compréhension aujourd'hui de l'écriture et bien nous faisons aussi la même chose à partir des pères de l'église à partir de la tradition de l'église mais sans sans mettre sans dire que la tradition est quasiment équivalente au point de vue d'autorité avec la bible alors le mot ce ne sera pas comme ça oui c'est ça non non j'entends bien alors ce que vous voulez dire c'est à dire alors je ne dirais pas c'est pas la même autorité mais l'un ne va pas sans l'autre chez les catholiques hein chez les catholiques je n'ai plus la phrase exacte moi je l'avais noté d'ailleurs oui la tradition sacrée et la sainte écriture constituent l'unique dépôt de la parole de dieu qu'on confie à l'église voilà c'est pas la même autorité puisque après on va dire le magistère n'est pas au dessus de la parole de dieu il la sert oui encore une question je voulais faire une petite remarque aussi sur la lecture de la bible c'est aussi la révélation quand on la lit des fois le saint esprit nous révèle des choses et ça c'est important quoi il y a les traditions il y a ce qui a été écrit avant mais il y a aussi ce qu'on découvre chaque jour individuellement que dieu nous révèle dans la bible question est-ce que vous êtes plutôt protestant ou catholique pour dire ce genre de choses c'est une curiosité pour voir juste qui est-ce qui pose la question c'est compliqué j'ai grandi dans une famille catholique aujourd'hui je suis protestant mais je suis plutôt disciple de Jésus Christ d'accord allez-y je crois qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé qui est historiquement qui est important dans le protestantisme c'est le fait que le croyant s'adresse directement à dieu alors on a parlé pas de la médiation mais ça donne ça donne une liberté de conscience qui est très forte dans le protestantisme qui est beaucoup moins net dans le catholicisme c'est-à-dire que dans le catholicisme la conscience est toujours éclairée par le magistère ça reste dans le catholicisme c'est écrit dans le catéchisme romain c'est la conscience individuelle est toujours éclairée par le magistère c'est-à-dire que la liberté du catholique elle n'est pas totale dans le domaine de la foi c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que le catholique ne se référera pas qu'à sa propre expérience pour pouvoir proclamer sa foi alors ce qui est peut-être plus fort dans le protestantisme ce qui a donné une liberté de conscience plus forte le libre-armitre et sur aussi par exemple l'absence du sacrement de la confession et qui a amené un développement historique d'une conscience individuelle très forte dans le protestantisme et qui a donné et qui a développé des cultures différentes la culture protestante en Europe l'Europe protestante c'est pas tout à fait la même chose que l'Europe catholique c'est-à-dire un certain nombre de pratiques de rapport de l'individu au collectif et du rapport de l'individu à sa responsabilité personnelle et ça ça m'a quand vous voyagez quand vous vivez en Europe du Nord ou aux Etats-Unis dans certains pays anglo-saxons de culture dominante protestante on n'a pas le même rapport à la liberté individuelle et ça c'est c'est un héritage alors je dirais que c'est des choses le libéralisme oui tout ce qui est libéralisme économique mais le on va pas revenir sur Weber et le capitalisme et tout ça mais ça donne une conscience différente mais je dirais que ça évolue dans le catholicisme aujourd'hui c'est des choses qui évoluent dans le catholicisme c'est-à-dire que beaucoup de catholiques vivent comme s'ils connaissaient pas tout à fait tout dans le catholicisme et bon que ça soit sur la liberté de conscience et sur d'autres il y a des choses que les catholiques finalement pratiquent sans savoir que c'était pas tout à fait comme ça que du point de vue romain par exemple on verrait les choses j'ai vécu trois ans à Rome par exemple j'ai travaillé dans les archives vaticales mais en fréquentant quand même d'assez proche le monde catholique romain je peux dire que le monde romain c'est pas le catholicisme français par exemple ça c'est très clair c'est très clair sur beaucoup de choses c'est pas le catholicisme non plus hollandais c'est pas le catholicisme américain dans certaines tendances donc il y a une grande diversité à l'intérieur du catholicisme aujourd'hui mais il reste cette question de la liberté de conscience reste une question importante et qu'on retrouve juste pour faire un lien avec notre pacifisme c'est dans l'objection de conscience par exemple l'objection de conscience est née plutôt dans les milieux protestants parce que du côté catholique on disait non vous devez obéir à l'autorité et ça a été très compliqué pour les objecteurs de conscience catholiques d'affirmer leur liberté de conscience au point j'ai un de mes prédécesseurs qui célèbre c'est célèbre Riobé qui soutenait les objecteurs de conscience mais par exemple pendant la guerre quand un catholique autrichien a dit je peux pas faire la guerre parce que cette guerre elle est voulue par Hitler et que c'est pas une guerre juste les catholiques sont venus te voir les évêques etc lui ont dit mais tu vas te faire tuer pour ça ça mérite pas ça et puis tu peux pas à titre personnel poser ce jugement là comment tu fais pour poser ce jugement donc bon il a été exécuté mais il a été béatifié il n'y a pas longtemps ça c'est le culte des saints qui continue dans l'église catholique mais pour vous dire qu'il y a des cheminements sur ces questions là qui sont en cours alors est-ce que les catholiques deviennent protestants alors moi je me retrouve tout à fait dans ce que vous dites par rapport à la liberté de conscience sur le libre arbitre je sais pas si Luther aurait été entièrement d'accord parce qu'il a parfois un peu réagi contre le libre arbitre en tant que tel il me semble mais oui mais tout à fait je pense que sur la relation personnelle avec Dieu au travers de l'esprit alors forcément avec les catholiques ils croient aussi puisque nous croyons tous en la trinité mais ça a remis effectivement en évidence le fait qu'on peut se retrouver seul face à la Bible et que même si on est seul face à la Bible Dieu est présent et par son esprit il agit en nous alors il y a toujours un risque aussi c'est de tomber dans une forme d'illuminisme et Calvin insistait aussi beaucoup sur l'importance d'une lecture communautaire c'est-à-dire que et on rejoint ici le sacerdoge universel c'est-à-dire que l'esprit n'est pas donné qu'à une personne en particulier ne serait-ce que le pasteur ou parce que voilà c'est infidèle parmi les autres il est donné à tous et alors je fais un petit peu de publicité pour les groupes bibliques universitaires mais c'est ce qu'on met vraiment en évidence dans ce que on essaye de faire c'est-à-dire qu'on est quelques-uns autour d'un texte qui est la Bible et on essaye de le comprendre selon une méthode je dirais qui s'applique à tout texte on observe le texte on l'interprète on essaie de l'appliquer mais pour ceux qui croient et qui ont la foi ils savent que le Saint-Esprit est là et pour le coup je dirais dans cet échange communautaire il y a des choses que moi qui connaît relativement bien certains textes même des textes très connus on les redécouvre d'une certaine manière donc la notion du Saint-Esprit effectivement est essentielle et le symbole d'ailleurs des Huguenots donc ceux qui ont été disons à partir de la période du désert la croix de Huguenots souvent vous verrez la colombe comme un signe du Saint-Esprit marquant par là justement cette relation personnelle avec Dieu pour conclure Christian Renaud peut-être juste sur la Bible parce qu'il faut quand même du point de vue historique dire que pendant longtemps c'est vrai que les protestants d'une certaine façon pour dire les choses rapidement avaient de l'avance sur les catholiques sur la Bible c'est-à-dire que les protestants connaissent la Bible la lisent la travaillent depuis leur plus jeune enfance un peu comme dans le judaïsme on apprend la Bible pour faire ça parmi ça il faut savoir lire l'hébreu et 4 points de lire donc ça ça a été très important dans le protestantisme et ça a aussi façonné le protestantisme et encore aujourd'hui par contre les catholiques n'ont jamais condamné la lecture de la Bible contrairement à ce qu'on dit dans certains endroits mais c'était pas forcément une pratique directe par la peur de toutes les interprétations etc. mais au début à la fin du 19ème siècle entre autres avec le père Lagrange qui est travaillé à Jérusalem il y a eu un travail énorme d'exégèse du côté catholique une étude scientifique de la Bible qui a été combattue au début justement au nom de la tradition etc. et qui fait qu'aujourd'hui l'exégèse catholique est j'allais dire à retrouver le niveau de l'exégèse protestante et qu'il y a des débats enfin des collaborations parce que honnêtement aujourd'hui dans les sciences bibliques on fait plus de distinction vraiment entre catholique et protestant à ce niveau là et que ça c'est un grand apport du 20ème siècle ce travail sur la Bible mais il reste quand même une petite quand vous cherchez par exemple le texte du jour puisque ce n'est pas toujours le cas mais bon il y a chaque jour un texte biblique ce n'est pas les mêmes les textes en commun que le dimanche si mes souvenirs sont bons dans la semaine il y a encore des lectures différentes entre chrétiens entre catholiques et protestants mais quand vous cherchez un texte un extrait si vous cherchez Romain 1.17 dans la Bible aujourd'hui sur internet vous tombez sur les sites catholiques où vous avez le titre 1.17 et tout de suite vous avez les commentaires proposés par les jésuites par les religieuses par prions en église etc mais vous ne trouvez pas le texte le texte biblique vous ne le trouvez pas parce que bon je ne sais pas il faut le chercher et c'est souvent sur les sites protestants où vous allez trouver le texte pas forcément le commentaire donc là il reste une sensibilité à mon avis sur des façons de faire un peu différentes à partir des pratiques il reste des sensibilités qui sont importantes il reste une différence entre les catholiques et les protestants j'ai l'impression une super conclusion non 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 c'est pas une conclusion c'était par rapport à la liberté c'est pas une introduction non non c'était donc si vous voulez de fait on doit beaucoup aux protestants même comment les droits de l'homme les droits de l'homme sont vraiment dans la ligne directe de la réforme enfin je pense que la réforme a contribué donc à préparer les droits de l'homme alors justement c'est là où le débat est intéressant les droits de l'homme sont devenus les droits de l'individu l'individu roi et donc on voit bien quoi que dans dans l'histoire des hommes entre la liberté personnelle et la notion de bien commun ça ça aussi toujours quoi c'est à dire effectivement la collectivité qui peut brimer l'individu la personne et à l'inverse on va tellement mettre en valeur la personne l'individu que le vivre ensemble est réduit à sa plus simple expression quoi donc et là on est on est voilà les débats qui agitent qui ont agité et qui agitent rejoignent aussi les débats de la société voilà plus d'état moins d'état plus de liberté enfin voilà plus de liberté individuelle moins de liberté individuelle c'est juste un petit comme ça merci vous ah ah une super 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 conclusion on me disait à la droite que je pouvais dire un mot pour conclure aussi donc j'en profite non alors la dimension communautaire me paraît très intéressante aussi au sein du protestantisme parce que au sein du protestantisme actuellement les églises qui croissent alors pas seulement en France mais dans le monde ce sont les évangéliques et une des raisons pour lesquelles elles croissent c'est justement qu'elles mettent beaucoup l'accent sur la vie communautaire de l'église locale et ça répond je pense beaucoup effectivement à cette dimension de l'individualisme qui ne suffit pas je veux dire il y a aussi cette nécessité de la communauté et juste un tout dernier mot sur parce que je ne voudrais pas qu'on quitte la salle en pensant que les protestants font fi totalement de la tradition mais Calvin enfin les réformateurs ont beaucoup cité les pères de l'église notamment Augustin et c'est vrai que sur ces 1500 ans d'histoire qui nous sont communes alors peut-être sans doute beaucoup plus dans les premiers siècles que par la suite il y a une richesse et que les protestants vont tirer de cette de cette culture je dirais chrétienne aussi beaucoup de beaucoup de richesses merci beaucoup messieurs pour ces interventions et ce débat merci d'avoir suivi cette soirée beaucoup de plaisir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup